Bonjour tout le monde, merci d'être venu à ma conf. Partirai de ma conférence, ma conférence sera signée par un interprète que vous trouverez à ma droite. Donc aujourd'hui on va parler de Android, OS libre au propriétaire, sujet un peu troll on va dire dans ce genre de conférence dans le capital du libre, comme on va le voir. Voilà le plan que je vais essayer de suivre en 8 points, avec un espace pour les questions à la fin. Tout d'abord une petite introduction, c'est quoi le but de cette conférence ? En fait c'est que Android c'est un OS qui est très très répandu, surtout dans le monde mobile. La plupart d'entre vous ont un téléphone Android, on trouve aussi pas mal de télé, on trouve vraiment dans l'Android partout. C'est très très à la mode, au final c'est un OS ouvert, alors ouvert pas dans le sens libre, mais c'est un OS ouvert dans le sens où vous pouvez vous même installer vos propres applications via vos propres moyens. Il n'y a pas de store forcément, enfin il y a un store dédié mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Cependant en fait Google a plutôt mauvaise réputation dans le monde du libre, et il y a une énorme zone grise, alors je suis gentil avec le mot gris, autour des licences Android. Donc en fait on va essayer de clarifier tout ça. Donc le contenu, on fera tout d'abord une introduction Android, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Android pour l'utiliser, mais ils ne connaissent pas forcément ce qu'est vraiment l'objet Android. Et après on fera un tour sur les licences, les brevets, ce genre de choses sur Android. Je vais déjà me présenter, quelle est ma légitimité à venir vous parler aujourd'hui. Donc j'ai presque huit ans d'expérience sur Android. J'ai presque huit ans d'expérience tout court, j'ai toujours travaillé sur Android. Mais sur Android, tout ce qui est plutôt bas niveau. Typiquement, faire une application Android, j'en serais bien incapable. Moi je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est kernel, user space Android. Toute la partie C, C++, un peu de Java, mais je ne suis pas très très doux en Java non plus. J'ai travaillé sur à peu près toutes les versions d'Android, sauf Android 3 qui n'a jamais été publié. Dans beaucoup de domaines, dans l'automobile, dans le médical, dans la virtualisation, dans le bancaire, vraiment partout. Alors moi je travaille chez SMILE, qui me sponsorise pour venir ici. Qui est SMILE ? On va un peu les présenter pour les remercier. C'est une SN spécialisée dans l'open source. Alors moi je fais partie d'une sous-division qui est toute petite là-dedans, qui s'appelle ECS pour Embedded and Connected Systems, qui est issue du rachat d'OpenWide. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissaient OpenWide, qui était relativement connu. On est spécialisé dans les systèmes embarqués, on a à peu près 1800 en Europe. Alors les effectifs 1800 c'est SMILE au total. Notre BU en fait, on est à peu près 80 répartis dans 4 agences en France. Paris, là d'où je viens, Nantes, Toulouse et Grenoble. On publie régulièrement des livres blancs qui sont disponibles en téléchargement gratuitement. Et on fait pas mal de formations. Donc formations sur Yocto, Linux, Android, ce genre de choses. Donc maintenant on va passer à quelques définitions pour vraiment asseoir le sujet. On va d'abord voir, je vais mettre ça en route. Donc, quelques définitions. Donc déjà, qu'est-ce que Android à OSP ? Donc c'est un énorme système d'exploitation. Il y a environ 600 dépôts Git. Maintenant, on approche presque près des... En fait, on vacille entre 500 et 700 projets Git en fonction des versions, en fonction de ce qu'on ajoute dedans ou ce qu'on ne met pas. C'est des applications. Alors des applications qui sont fournies à titre d'exemple dans le code d'Android. Mais aussi des applications fermées qui peuvent être ajoutées par n'importe qui d'entre vous ou n'importe quelle entreprise. Ça propose aussi un environnement de développement complet. Donc avec un IDE, les outils comme ADB pour pouvoir débugger. Enfin, vraiment un environnement de développement. Aussi pour du débug. Android, c'est très pratique pour faire du débug. Quand votre application crash, quand votre OS a un problème, ce genre de choses, c'est très verbeux. Et ça facilite énormément le débug. Et ça fournit aussi un système de build. Donc en fait, aujourd'hui, on va surtout adresser la partie système de exploitation. Donc le premier point qu'on voit ici. Et éventuellement le système de build qui est compris dans les sources du système de exploitation. Alors Android, en fait, c'est adapté que à certains cas d'usage. On ne pourra pas mettre de l'Android partout. Comme me demandent certains clients. On peut faire tout ce qui est connectivité. Parce que tout ce qui est Wifi, Bluetooth, LTE, 3G. Tout ça, c'est directement compris d'Android. Et ça marche directement. Si vous voulez profiter de l'écosystème applicatif. Par exemple, si vous voulez faire un produit qui embarque le store avec son milliard d'applications. C'est pas mal d'avoir Android. Le multimédia aussi. Android, c'est décoder à peu près tous les formats de la Terre. On peut lui rajouter assez facilement. Il suffit de rajouter le moyen de le décoder sur une interface connue. Puis un fichier XML et il arrivera à le décoder. Tout ce qui est traitement de capteurs avec GPS, avec fusion de tous les capteurs. Aussi, ça va faire sourire pas mal d'entre vous. Si on veut faire de la sécurité. Android, c'est un OS qui est plutôt puissant pour ça. Parce que Google a rajouté énormément de briques pour faire de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le Secure Boot. Ils ont intégré le chiffrement des partitions. Ils ont intégré Verity. Donc le check cryptographique de la partition système. pour vérifier qu'on ne la corrompt pas. Ils ont rajouté SE Linux. Vraiment, c'est un OS. Si on veut faire de la sécurité, c'est vraiment l'OS qu'il vous faut. Pour vous citer un exemple, par exemple, avec un de mes clients, on a réussi à développer un terminal de paiement bancaire sous Android, à la fois certifié par Google et à la fois certifié par les instances bancaires. Donc, niveau sécurité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt pas mal. Et Android reste un OS qui est quand même plutôt modulaire. Après, on pourrait se poser la question. En fait, Android, on entend beaucoup parler comme Android. Alors Android, pour les téléphones, tout ce qui est Android handheld, c'est tous les devices portables qui ont une batterie. Android TV, comme son nom l'indique, là ils ont à peu près bien choisi le nom. C'est tout ce qui est dans les télévisions connectées. Android Auto, alors là ils ont pour le coup vraiment mal choisi le nom. En fait, Android Auto, ça désigne deux choses. Ça désigne le fait de, par exemple, si vous avez une voiture, moi j'ai ça sur ma voiture, ou si vous roulez votre smartphone Android à votre voiture, vous pouvez afficher votre écran de smartphone directement sur la voiture sans que votre voiture fasse fonctionner Android. Donc ça c'est Android Auto via le téléphone, mais il y a aussi l'OS Android Auto. C'est-à-dire que là on a directement l'interface sans avoir une branche de téléphone. Il y a Wear OS, qui ne porte plus le nom d'Android. Avant c'était Android Wear, qui est destiné à tout ce qui est montres connectées. Ce ne sont plus tout à fait les mêmes montres que quand j'étais plus jeune, parce que typiquement, Wear OS, pour le faire fonctionner, le processeur de référence, c'est un processeur quad coeur. Donc juste pour afficher l'heure, c'est un peu compliqué. Et enfin, le petit dernier nez, qui est Android Things, je vais le faire dans ces slides-là parce que sinon les gens se moquent un peu, mais en fait c'est pour faire de l'IoT, mais du très gros IoT. Par exemple, ça fonctionne sur une Raspberry Pi 3. La Raspberry Pi 3, ce n'est pas forcément très IoT. mais au final, en fait, ce n'est pas vraiment 5 OS différents. En fait, c'est le même OS qui est configuré différemment. C'est exactement les mêmes sources, c'est les mêmes architectures, les mêmes outils, les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez un de ces OS, enfin une de ces sous-versions, vous maîtrisez à peu près toutes les versions d'Android. Et c'est ces sources, architectures, outils et mécanismes qui sont appelées AOSP pour Android Open Source Project. C'est Android AOSP. C'est-à-dire que typiquement, tout ce que va vous fournir sur votre téléphone, par exemple sur mon téléphone, moi j'ai un Pixel 2, sachant qu'il a été tuné, on ne parle plus d'Android AOSP, mais ça on le verra un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve d'Android ? En fait, je vous ai dit qu'il y avait 600 déposgits à peu près. Bon, je ne vais pas remonter plus haut. On trouve à peu près 600 déposgits. Donc maintenant, on va se rendre compte de, au final, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on a besoin de 600 déposgits ? Pourquoi c'est si gros ? Donc dans Android, en fait, basiquement, on trouve des applications. Ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours. C'est tout ce que les utilisateurs voient. Ça contient plusieurs éléments. C'est écrit principalement en Java. Et par contre, je précise bien que les applications Google, tout ce que vous connaissez, Google Maps, Google Home, le Launcher, le Pixel Launcher, ce genre de choses, en fait, elles ne sont pas fournies de base. Elles ne font pas partie du projet AOSP. Ça, c'est très bon à savoir, parce que j'ai pas mal de mes clients qui me demandent « Ben oui, j'ai un Android AOSP, mais j'ai pas les applications Google, comment ça se fait ? » Enfin, on trouve un framework Java entièrement standard. Donc ils utilisent l'implémentation d'OpenJDK. En fait, ils utilisaient Apache Harmony, sauf qu'ils ont eu un problème avec la maintenance du projet, parce qu'il est un peu mort le projet entre temps. Donc ils sont partis sur l'implémentation d'OpenJDK. Le framework standard, c'est tout ce qui tourne dans le processus des applications. Et ça, c'est une interface qui est identique sur tous les devices Android du marché. Après, on trouve le framework Java Android. Celui-là, c'est vraiment celui qui est dédié à Android. Ça a été écrit par Google. Ça contient tout ce qui est spécifique Android. Typiquement, tout ce qui est helper, tout ce qui est accès aux matériels, par exemple, les classes pour accéder à la location, à la localisation, pardon, ou Wifi, ou ce genre de choses, sont spécifiques à Android. Donc c'est dans ce framework-là. C'est expliqué en deux. Il y a une partie qui tourne dans le processus des applications, et une partie qui tourne dans des services dédiés, dans des processus dédiés. Le framework Java Android est écrit en C++ et en Java. D'ailleurs, fait marrant, dans Android 7 et 8, dans les sources d'Android AOSP, il y a plus de C++ que de Java. Donc comme on dit, quand on dit, je fais de l'Android, donc forcément, je fais du Java. Ben non. Le langage majoritaire est C++. Et cette interface-là, du framework, est identique à tous les devices Android du marché. Google fait très attention à ça. Si vous voulez contrevenir à ça, Google va vous arrêter tout de suite. Et peut tuer votre projet, carrément. On trouve une JVM. Ben forcément, qui dit Java dit JVM. Alors, ils ont une machine virtuelle non standard. bien qu'ils aient eu quelques problèmes avec Oracle. Certains procès, par exemple, pour ceux qui suivent. C'est tout ce qui permet d'exécuter du code Java. Le bytecode est spécifique à Android. Alors, je précise bien que c'est le bytecode qui est différent. Mais le compilateur de Java d'Android, et celui standard, c'est le Java compiler d'OpenJDK. Et la JVM contient énormément d'optimisation. Il est plus rapide d'exécuter du code Java sous Android que sur un device sur un PC standard. D'ailleurs, sur les dernières versions d'Android, il y a de fortes chances que vous n'exécutez même plus de bytecode Java. En fait, le bytecode Java est traduit à l'installation ou à la volée, en code natif directement, et c'est stocké sous format ELF. Donc maintenant, quand vous exécutez votre application Android, vous exécutez un ELF. Vous n'exécutez même plus de Java. Pas mal de HAL. Alors là, c'est un point important, parce qu'on en discutera tout à l'heure. C'est la partie driver dans l'userspace. Donc je vous spoil un peu, mais Google n'a pas envie de beaucoup faire de commits dans le kernel. Ils n'ont pas envie de travailler avec les gens du kernel, donc ils en mettent le moins possible dans le kernel. Donc en fait, ils ont introduit le principe de HAL. C'est le même principe que les drivers, c'est-à-dire d'adapter le framework Android, enfin de faire une couche de liaison entre le framework et le kernel. Google en fournit quelques-unes. Ils fournissent celles pour les Nexus et les Pixels, qu'on connaît bien. Mais principalement, la plupart de vos téléphones, elles ne sont pas comprises dans l'AOSP. C'est directement les porteurs, ceux qui portent Android sur votre socle qui les écrivent. Et ça, c'est principalement, enfin, c'est même quasi exclusivement C++. J'en ai jamais vu une autre écrite, enfin une écrite en un autre langage que le C++. Il y a des librairies natives. En fait, Google, bien que l'open source et le libre, c'est pas trop leur truc. Ils se sont dit qu'il y a des choses qui valaient mieux par écrire. La libre Gzip, tout plein de livres, la libre S4, tout ce genre de choses, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils forquent le projet open source originel. Et du coup, ils gardent la licence. C'est pour ça que ceux-là sont libres. Et elles sont, par contre, possiblement modifiées par Google. C'est-à-dire que Google, si un des comportements de la libre ne lui plaît pas, il patche. Parce que comme ils sont chez eux, ils patchent et de toute façon, ils reforqueront jamais, comme on le verra plus tard. Et enfin, il y a un kernel Linux. Alors, c'est pas un kernel Linux standard, il est légèrement forqué. C'est moins vrai maintenant, mais il l'est quand même plus ou moins. Il y a quelques drivers supplémentaires qu'on trouve dans staging. Alors, ça fait des années qu'on les trouve dans staging. Alors, pour ceux qui savent, en fait, le dossier staging des drivers du kernel, en fait, c'est les drivers qui ne sont pas encore tout à fait acceptés au sein de la vraie arborescence du kernel. Mais de toute façon, Google ne travaille pas forcément à les faire intégrer. Donc, c'est pour ça que ça reste dans staging depuis plusieurs années maintenant. Google s'en fiche à peu près totalement du kernel Linux. Il ne vous impose pas de version. Il y a quasiment... Enfin, il y a très très peu de codes écrits dedans. Je crois que c'est 15 000 lignes, l'ensemble des drivers Android, sur les plusieurs centaines de milliers, voire millions de lignes de codes qui font le kernel. Et en plus, Google ne le fournit même pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous fetchez un code source Android AOSP, vous ne fetchez pas le kernel. À vous de vous débrouiller avec le kernel dont vous avez besoin. C'est fourni totalement à part. Voilà rapidement l'architecture d'Android. Donc ça, c'est... Vu que je vous ai fait une liste, une énumération, pour replacer les composants. C'est un peu dispatché partout, dans plusieurs partitions. Mais là, on voit à peu près les différents éléments d'Android, à peu près où ils se placent. Maintenant, on va arriver au cœur du sujet. Maintenant que je vous ai présenté Android, on va voir quelles sont les licences, qui est au final le but de la conf. Quelles licences pour Android AOSP ? Alors en fait, là, je vais bien vous parler d'Android AOSP. On verra plus tard que les forks, je n'en parle pas, parce qu'ils sont tous spécifiques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Android, c'est une agrégation de plusieurs projets. 600 projets Git, je le rappelle. Donc il y a possiblement autant de licences que de projets Git. C'est assez gros à gérer. Du coup, Google fournit ce outil pour donner licence. Après, chaque entité a pu rajouter. C'est-à-dire que, typiquement, Google travaille par exemple en partenariat avec Linaro pour porter certaines boards, ou avec LG, ou avec d'autres compagnies dont je n'ai plus le nom. Donc, chacune de ces fournisseurs a pu rajouter ses propres licences. Et par contre, Android et Google, en fait, ils n'ont rien à faire que vous enfreinez des licences. Ils vous laissent vous débrouiller avec. Il n'y a aucun outil typiquement sur Yocto. En fait, il y a un outil pour dire préviens-moi s'il y a telle licence ou telle licence dans mon code, dans ce que je compile. Là, sur Android, vous pouvez inclure totalement par erreur de la GPL V3. Google, ils vous laissent faire sans aucun souci, aucun warning, rien. C'est à vous de vous débrouiller. Ils ne sont vraiment pas friendly avec les licences. Donc voilà, un joli graph, fait avec Google Graph d'ailleurs, avec Google Charts, des différentes licences. Alors en fait, Android vous laisse vous débrouiller, mais ils fournissent quand même un outil pour vous rendre compte à peu près de l'étendue des licences. Donc là, je n'ai pas mis toutes les licences dans la liste à droite. Mais il y a les principales licences qui sont citées. Donc on peut voir que d'Android, il y a par exemple de l'Apache 2, de la BSD, le MIT, le GPL arrive relativement loin quand même. Et après des licences dont en fait il y a moins de 8%. Donc ça c'est très important de se rendre compte que c'est vraiment un regroupement d'énormément de licences, avec une licence prédominante, l'Apache 2, dont on parlera des spécifiques un peu plus loin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la licence Apache V2 ? Alors déjà, premier point problématique pour des libristes purs et durs, c'est que ça permet une redistribution gratuite ou commerciale. C'est au choix de celui qui utilise le projet. Ça permet une distribution libre ou propriétaire, c'est-à-dire que vous pouvez prendre du code source Apache V2, le modifier et ne pas le redistribuer. Par contre, si vous prenez du code source Apache V2, vous êtes obligé de le garder sous cette licence. Alors, il y a pas longtemps, Richard Stallman a réinsisté sur la différence entre logiciel libre et logiciel open source. La licence Apache V2 n'est pas une licence de logiciel libre. C'est possiblement open source, comme on a vu, si le fabricant décide de le mettre en open source, mais c'est pas obligatoire. En fait, il faut savoir que Android utilise cette licence justement pour ce choix qui est fait. C'est-à-dire que Google n'a pas voulu imposer son choix de licence au constructeur. Ils ont dit, moi je vous la fournis en open source, mais après vous en faites à peu près ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça que Android a eu un tel succès, c'est que les constructeurs n'ont pas eu peur, entre guillemets, même si c'est pas forcément justifié, de se faire voler leur travail. Et les licences BSD et MIT sont plus ou moins similaires. Et on peut voir que les licences BSD, BSD like et MIT, c'est les suivantes. Donc on peut voir que les trois quarts du camembert qu'on voit ici, ça représente du code possiblement open source, mais non libre. Ce qui est important à dire, c'est que Android a OSP est une implémentation de référence. Comme je l'ai dit, c'est l'implémentation pour les Nexus et les pixels. Alors maintenant, c'est que pour les pixels, parce que les Nexus, on ne les trouve quasiment plus. Par contre, si vous voulez faire votre propre distribution pour votre propre device, il faut forquer forcément cet Android, ces sources-là. Et après, il faut que vous patchiez et que vous rajoutiez vos logiciels avec vos licences. Donc ça c'est très important, c'est la philosophie d'Android, comme on le verra aussi plus tard. C'est que Android fournit pour Nexus Pixel. Si vous voulez faire autre chose, il faut forquer. Il y a plusieurs forks d'Android qui sont ouverts. Le plus connu, c'est Android, le Code Aurora Forum, souvent après GCAF. En fait, Qualcomm fait un miroir complet d'Android pour ses socs. En fait, ça intègre déjà tous ses patchs. Ça intègre tous les patchs et tout ce qu'il faut pour builder pour vos devices qui ont un soc Qualcomm. Et d'ailleurs, c'est la majorité du marché. Il y a Boundary Devices qui fournit une ROM open source pour tout ce qui est IMX6. Alors j'imagine qu'ils vont faire les IMX8 aussi. Lineage OS qui est l'OS Custom le plus connu qu'un fort de cyanogène. Il y a aussi des forks qui partent de Boundary Devices. Et il y a Replicant. Replicant, eux ils sont targetés entièrement sur des briques open source. Parce qu'on verra plus tard qu'Android c'est majoritairement open source, mais il n'y a pas tout non plus qui est open source. Et il y en a tout un tas d'autres que je n'ai pas listés. Par contre, il y a beaucoup de fortes Android à OSP fermés. Alors je cite Samsung à chaque fois. J'ai le défi de citer dans toutes mes confs ce que fait mal Samsung. Dans celle-là, c'est le fait qu'ils ne redistribuent pas leurs ROMs. Mais pas du tout. Ils redistribuent je crois trois licences. Parce qu'ils sont obligés, parce qu'elles sont GPL et qu'ils les patchent. Mais 3 sur 600 projets. Et la plupart des ROMs commerciales aussi. Typiquement, la ROM de vos pixels, si vous utilisez la ROM stock, celle que vous a vendu votre téléphone, ce n'est pas la même chose comme on le verra que la ROM à OSP. Donc la plupart des ROMs commerciales sont fermés. Donc au final, sur ces slides-là, on voit moins de points que la précédente. Mais c'est parce qu'on ne peut pas toutes les cister et la majorité des ROMs sont fermés. En conclusion sur les licences, on peut voir que plus de 75% de l'environnement n'est pas libre. C'est open source, c'est bien mais ça ne fait pas tout. Et en plus là, on ne parle que d'Android à OSP. On voit que Google sur leurs outils, ici, ils disent GPL. Ils ne disent pas GPL v1, v2, v3. Non, c'est juste du GPL. En fait, ils considèrent ça comme libre. Donc au final, ça ne les intéresse pas. Mais ils font quand même attention qu'AOSP respecte les licences. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne trouverez pas, si vous buildez un device Android à OSP distribuable, vous êtes garantis qu'il n'y a pas de code source GPL v3 dedans. Comme je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus parce que c'est un point qui est très important où quand on fait l'Android, souvent on se prend les pieds dedans. Il vous faut un département légal ou quelqu'un qui regarde. Parce que Google ne vous préviendra jamais si vous enfreignez les licences. Mais jamais. Il y a plusieurs de mes clients qui se sont fait avoir à embarquer du code GPL v3 dans une version d'Android qui publiait. Et ça, c'est assez dommage d'embarquer du GPL v3 quand on n'a pas envie d'y donner ses sources et de donner son flasheur par exemple. Par exemple, en GPL v3, dans les projets bien pratiques, il y a le GDB serveur qui est super pratique pour débugger et qu'on utilise beaucoup sur Android. Le GDB serveur est GPL v3. Du coup, si on l'embarque, Google ne nous prévient pas et on peut le chipper comme ça. Sauf que la Free Software Foundation ou autre le trouvera assez facilement et vous aura des problèmes. Donc je rappelle que Android à OSP, ce n'est pas libre. C'est open source. Il faut bien faire la distinction entre les deux. La licence Apache V2, qui est donc majoritaire, permet de ne pas redistribuer. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais ça a quand même pas mal contribué au succès d'Android. C'est-à-dire que, typiquement, on trouve très peu, sur certains socs, on trouve très peu de libres open source, par exemple, pour tout ce qui est graphique. Tout ce qui est OpenGL, tous les libraires OpenGL, EGL, Vulcan, tout ça, c'est très, très rare de le trouver en open source. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent, grâce au code Apache, en fait, ils n'ont aucun risque de contamination. Et ça marche pas mal. Donc là, juste un petit exemple pour bien illustrer le fait que les ROMs que vous avez sur vos téléphones, ce n'est pas de l'Android à OSP. Là, j'ai mon Nexus 5, qui porte le doux nom d'Amerhead, quand il est compilé en AOSP. En fait, c'est le nom qu'on trouve souvent sur la ROM Custom, c'est Nexus 5 Ammerhead. Donc, vous voyez, ça, c'est l'écran de mon Nexus 5 Ammerhead que j'ai reflashé en Android 6, AOSP. C'est-à-dire que j'ai recompilé mon AOSP et je l'ai flashé sur mon téléphone. Ça donne ça. Par contre, la version commerciale, celle où, quand Google nous fournit l'image à télécharger et à installer, on peut se rendre compte que c'est très légèrement différent. Il y a juste deux fois plus d'applications. Si on revient à OSP, commercial. Donc, en fait, vous ne pouvez pas dire que vos téléphones du commerce sont sous Android à OSP. Le Nexus 5, que vous voyez, en fait, c'est un fork non libre. et non open source d'Android. C'est impossible de recompiler cette ROM. Mais vraiment impossible. Et c'est le cas pour pas mal de devices que vous avez sur le marché. Typiquement, comme on peut le voir, sur Android 6, on voit qu'on a un browser de base. C'est basé sur Chromium, où on a la caméra de base d'Android. Sur Android 8, on se retrouve avec Chrome. Forcément, Google oblige. Et pour la caméra, on a une super caméra qui n'est pas libre. Même pas open source. On ne peut pas recompiler ce projet. Donc, bien faire cette distinction entre Android à OSP, qui est open source, sous Apache V2, et les forks, qui ne sont pas nécessairement, et même très rarement, qui sont très rarement ouverts. Maintenant, on va faire à peu près les briques les moins ouvertes qu'on peut rencontrer. Typiquement, la première des briques, c'est les applications. Tout ce qui est GApps, et toutes les applications du store, quasiment, sont propriétaires, et interdisent la redistribution. Typiquement, il vous est interdit, strictement, de redistribuer un produit avec les GApps, si vous n'avez pas l'assignatoire de Google. Et quand je dis interdit, c'est que Google va vous faire un procès, va vous faire fermer, et va vous demander des sommes faramineuses. Par contre, la chose intéressante, c'est qu'il n'y a aucune obligation de licence de la part de Google. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une ROM dérivée d'AOSP sans aucun accord de Google. Vous n'aurez pas le droit de vendre que vous faites de l'Android, mais vous pouvez le réutiliser sans que Google soit au courant, sans leur demander leur avis. Il vous donne la disposition à vous de faire ce que vous voulez. Les seules obligations, c'est donc si vous voulez utiliser GApps, et si vous voulez utiliser la marque Android. Ensuite, beaucoup moins connues, sauf par ceux qui utilisent des ROM custom, c'est tout ce qui est HL, pour Hardware Abstraction Layers. Celles-là, elles sont très souvent, mais vraiment très souvent, j'artiste là-dessus, fermées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des binaires que vous téléchargez. Certains, typiquement, pour les Nexus et les Pixels, ils ne sont même pas fournis dans le code source AOSP. En fait, il faut les télécharger sur un site web. Google met en place un site web pour les Nexus, où on va télécharger, en fait, on télécharge des blobs, des points zip. On les désarchive, en fait, en acceptant la licence, qui n'est pas une licence open source. On n'a pas le droit à les redistribuer. On n'a pas le droit à ce genre de choses. mais typiquement, ils ont le droit de faire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de contamination par les licences Apache. Tout comme on connaît la contamination par exemple par les licences GPL, c'est-à-dire que dès qu'on se link avec une librairie GPL, on est nous-mêmes GPL. Par contre, avec Apache, on peut se linker avec du Apache et on s'en fiche. Voilà. Alors, pour le portal, ça c'est un des principaux problèmes pour la migration, pour les RAM Customs, où typiquement, comme c'est des binaires entièrement compilés qui se lignent contre des versions très précises de librairies, c'était très pénible de les reprendre pour les mettre sur une autre version. En fait, Google a réglé le problème en découpant le bas niveau en deux où en fait, ils font une abstraction complète entre les librairies vendeurs et le reste du système. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du binaire qui s'appelle, c'est fait tout à travers une IPC. Donc comme ça, on garde la partition Vendor et après, on peut mettre à jour Android avec notre licence open source préférée. Donc voilà pour tout ce qui est licence. Donc on voit en fait que il y a au final les applications qui sont le très haut niveau et les HAL qui sont le très bas niveau. Alors, au-dessus du kernel, mais comme je disais, Android AOSP ne fournit pas le kernel. Donc les HAL représentent le plus bas niveau d'Android. Et du coup, ces deux briques là, en fait, sont très peu open source et très difficilement compilables. Par contre, on peut reprendre les HAL et recompiler un Android AOSP. Souvent ça va marcher. C'est d'ailleurs ce que font Cyanogen. Cyanogen, ce qu'ils font, c'est qu'ils clonent un Android classique. Ils ajoutent les HAL qu'en fait, que vous téléchargez de votre device. Il y a un script exécuté sur votre device d'origine pour aller télécharger tous les binaires qu'on ne pourra pas recompiler. Qui les inclut dans l'image, ça recompile l'image et vous pouvez le reflasher avec un Android standard. Donc maintenant, les brevets. Est-ce que c'est aussi une problématique très importante ? Aussi importante que les licences, mais moins connues du public des développeurs. Google vous fournit le code source en l'état. Au final, vous en faites ce que vous voulez, mais ils ne sont responsables de rien. Il y a probablement du code couvert par brevet d'Android. Forcément, typiquement, ils font du multimédia, donc ils fournissent un décodeur H264 Software. Forcément, c'est couvert par un brevet ça. Je ne sais pas qui l'appartient, je ne sais pas quelles sont les licences, mais il y a forcément des brevets derrière. Il faut savoir que si vous avez un problème, Google vous laissera tout seul. Si par exemple, Sun, Microsoft, un autre géant vient vous attaquer, Google ne viendra pas à votre escousse. A vous de vous débrouiller. Il faut forcément vous faire un audit. Il faut que vous vous fassiez épauler par un cabinet légal spécialisé là-dedans pour être sûr de ne pas vous faire attaquer. Comme on a vu, il y a 600 projets Git. Android, c'est vraiment gigantesque. Il faut forcément quelqu'un qui vient vous dire qu'il y a des licences à payer, qu'il y a un brevet, qu'il ne pouvait pas le payer, donc il faut désactiver la fonction, ce genre de choses. Par contre, Google en a assez de se faire attaquer par des patentes trolls. Les patentes trolls, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des entreprises qui n'ont rien à voir avec le domaine technologique, qui rachètent des brevets juste pour attaquer les entreprises. En gros, c'est comme si moi, j'allais acheter un brevet qui part dans la nature et mon seul boulot, c'est d'aller attaquer une par une les entreprises que je pense qui enfreignent mon brevet. Je ne suis pas l'origine du brevet, je ne sais même pas forcément ce qu'ils racontent, je sais juste que je peux attaquer les gens avec. Donc, ce que fait Google en fait, c'est qu'ils ont lancé une initiative qui s'appelle Google Packs. Alors Packs, comme la paix en latin. En fait, ils ont publié des centaines de milliers de brevets. En fait, c'est une association, il ne faut pas une association, c'est un regroupement d'énormes contributeurs à Android qui publient des centaines de milliers de brevets pour pouvoir se protéger. En fait, les patentes trolls n'iront pas vous attaquer si vous pouvez facilement vous défendre avec plein d'autres brevets. en montrant oui, mais regardez, vous enfreignez aussi lui ou lui ou lui. Sauf, en plus, les brevets qui sont, si vous faites partie de Google Packs, en fait, vous avez le droit d'utiliser les brevets publiés par les autres sans licence, entièrement gratuits. Ce qui est plutôt pas mal. Sauf qu'il faut aussi publier les vôtres. Vous ne pouvez pas vous dire, moi j'y suis et je publie deux brevets. Non, il faut quand même contribuer pas mal. Et ça, les entreprises ont du mal à comprendre qu'il faut partager ces brevets plutôt que d'essayer de faire de l'argent avec au risque de se faire attaquer. Donc voilà, c'est une initiative notable qui est assez récente. Je ne sais pas si elle a encore servi. Et je pense qu'on ne saura jamais si elle sert vraiment ou pas parce que le seul résultat, c'est qu'on ne se fait pas attaquer. Donc voilà, le petit workflow d'Android. Alors, comme on a vu, Android n'est pas libre, mais est-ce que c'est collaboratif ? Est-ce qu'on peut upstreamer des modifications dans Android ? Typiquement, comme on peut le faire sous Linux, sous beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'on peut soumettre comme modification ? Et est-ce qu'on peut ouvrir un bug à Google ? Parce que ça peut être pratique quand même d'aller dire « Oui, mais là, Android ne marche pas. » Donc l'upstream. Alors, petit point outil. Google utilise Gerit pour ça, pour faire de l'upstream, de la relecture. Gerit a été développé spécifiquement pour Android. D'ailleurs, je l'ai toujours rencontré quasiment que sur des projets Android. L'outil de Fetch, qui s'appelle Repo. C'est ce que forcément, quand on check out 600 projets Git, il y a forcément un outil qui vous gère tout ça à votre place. Ça s'appelle Repo. Repo, il gère non seulement le Fetch, si vous voulez, c'est 99% du temps, mais il sait aussi remonter des pages directement à Google, directement sur Gerit. C'est plutôt pas mal, c'est pratique. C'est assez bien fait. Ça marche pas mal. Donc, je vous mets le lien vers la review, le Gerit de Google. Et enfin, si vous voulez upstreamer dans Google, vous allez à peu près vendre votre rabot diable, parce qu'ils vous font signer un énorme contrat. Et si vous êtes une entreprise, c'est encore pire, le contrat est plus long. Typiquement, ils vous disent que tout ce que vous allez comiter, si ça contient des brevets, ça n'en contient plus. Votre entreprise n'aura pas le droit d'attaquer aucun utilisateur d'Android pour les brevets. C'est-à-dire que vous leur donnez les clés du brevet pour lequel vous avez soumis un patch. C'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très friandes de jouer avec leurs brevets. Et je ne suis pas sûr que ça existe dans beaucoup d'autres problèmes. Donc, Gerit, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un outil de relecture de code assez traditionnel. Google, c'est un système de votes. En fait, les votes s'étalent entre moins 2 et plus 2. Les votes moins 2, plus 2 sont réservés aux mainteneurs du projet. Moins 1, plus 1, c'est vous, par exemple, ou c'est la communauté. Sachant que le moins 2, c'est rédhibitoire, c'est-à-dire que votre patch va être abandonné immédiatement. Plus 2, c'est bon signe. Votre projet va peut-être être accepté. Alors, Google ne regarde pas tous les patchs. En fait, il faut savoir qu'il faut, pour soumettre un patch, pour soumettre un projet, une modification à Google, en fait, il faut avoir beaucoup d'amis qui ont un compte Google en plus. Donc, c'est pas n'importe quel ami. En fait, il faut que la communauté aille mettre beaucoup de plus 1 pour dire, ah oui, ce patch-là est très intéressant. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est pas parce que vous, vous avez soumis votre patch, par exemple, pour un bug critique, que Google va aller le regarder. Google s'en fiche. Ils ont, à mon avis, des milliers de remontées. Il faut que des gens de la communauté aillent voter pour. Mais quand je dis la communauté, ça peut être vos amis qui s'inscrivent juste pour vous mettre un plus 1, par exemple. Il n'y a que certains employés de Google qui ont un droit plus 2. Il y a un vérificateur automatique, qui s'appelle Deckword. En fait, c'est un vérifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'un employé de Google a dit « Ok, ça m'intéresse, je mets un plus 2 », en fait, il y a le robot qui passe, qui vérifie que ça merge et que ça compile toujours. Et lui, il vous met aussi un plus 2. Par contre, après, dernière étape, qui est souvent là où ça échoue, c'est qu'il y a un mainteneur qui est nommé pour se voir assigner le merge. Sachant que le mainteneur passe quand il veut. Moi, j'ai déjà vu des modifications où j'ai passé toutes les étapes du plus 2, le robot a passé un plus 2, tout le monde a passé un plus 2, mais le mainteneur n'est jamais venu mergez le projet. Et sur d'autres projets, il est venu 6 mois plus tard, sauf que 6 mois plus tard, Android avait bougé, ça ne merge plus. Du coup, c'est assez décourageant. Et c'est vraiment très long. On peut mettre plusieurs mois, voire années, à mergez des modifications dans Android. Et c'est très incertain parce que, comme je vous l'ai dit, même si vous passez tout le système de plus 2, si le mainteneur décide de ne pas passer, votre contribution ne sera pas acceptée. C'est assez triste, au final. Qu'est-ce qu'on peut remonter à Google ? Donc, on a le droit de remonter des bugs. Ça, ils veulent bien, ils sont friands. C'est d'ailleurs la seule contribution que j'ai faite à Android. C'est un bug qu'ils avaient, où en fait, ça ne compilait pas quand on était en UBFS. Ça compilait que quand on était en X4. Je mets rarement de nouvelles méthodes ou de nouveaux frameworks. Typiquement, ajouter des nouveaux blocs, l'architecture haut niveau. Je n'ai jamais vu personne le faire. Je mets rarement, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont réussi, mais ne comptez pas sur Google pour vous dire « Ah, votre framework est beaucoup trop intéressant, je l'intègre à Android. » Non. C'est quasiment impossible. Et en fait, qui maîtrise la direction de l'OS ? C'est Google. En fait, ce n'est pas un OS collaboratif. Dans le sens où Google ne va prendre qu'au bug fixe. Il ne vous écoutera pas. C'est-à-dire que si vous voulez diriger Android dans un sens ou dans l'autre, il s'en fiche royalement. C'est le maître à bord. Il ne vous expliquera pas pourquoi il fait les choses. C'est absolument une boîte noire. Typiquement, je me rappelle quand FreeMobile avait commencé à lancer son forfait, il y a maintenant plus de cinq ans, je pense. Il y avait une fonctionnalité où on pouvait se connecter au Wi-Fi avec l'identifiant de la carte SIM. Beaucoup d'utilisateurs français avaient voté. En fait, quelqu'un avait fait le patch. Beaucoup d'utilisateurs avaient voté pour, sauf que Google a dit « Non, mais ça concerne que le marché français, ça ne m'intéresse pas, je ne l'intégrerai pas. » Donc voilà, c'est triste. Ils n'écoutent pas leur communauté. Ils font comme ils veulent. On n'a pas le droit de diriger la méthode. En fait, ils « exploitent les gens pour fixer les bugs » plutôt que de le faire faire par eux. Si vous pouvez les aider à fixer les bugs, c'est pratique. Par contre, on peut ouvrir un bug. Si vous n'avez pas les compétences pour le fixer, mais que vous avez vu un bug à Android, il y a un bug tracker qui existe, qui n'est absolument pas connu. En huit ans d'Android, je n'ai jamais ouvert un bug dessus. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est rangé par composants. Après, c'est à vous de faire le tri. Il y a une dizaine de composants et il faut aller faire le tri. Parce que si vous ne le verrez pas au bon endroit, il y a des chances qu'il ne soit même pas regardé. En conclusion, le développement d'Android, c'est totalement géré par Google, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas du tout collaboratif. Il y a une petite possibilité de contribuer, mais seulement pour les bugs, seulement si Google accepte et seulement si le process marche. Des fois, Google a accepté et ça tombe à l'eau parce que ça ne marche pas. En fait, c'est assez rédhibitoire. Ça n'encourage pas les gens à remonter les fixes. J'ai proposé trois ou quatre pages à Google. Il y en a eu qu'un qui a finalement été accepté et émergé. Donc voilà, petite conclusion. Donc non, Android, ce n'est pas un OS libre, mais ce n'est pas non plus tout à fait un OS propriétaire. C'est entre les deux en fonction de ce qu'a décidé votre fournisseur. Par contre, Android à OSP, je précise bien sur OSP, c'est presque entièrement open source. Mais après, chaque redistribution fait vraiment comme il veut. Ça, c'est grâce à la licence Apache qu'a choisi Google. Ce n'est pas du tout un OS collaboratif. En fait, Android, il faut l'utiliser si ça nous convient. Si on veut le modifier, il faudra maintenir tous vos patches chez vous à la force de vos développeurs. Ça peut reproduire certaines personnes. Et c'est aussi impossible de prédire la direction que ça va prendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impossible de voir que peut-être que demain, Android va abandonner le Java pour aller vers du Kotlin, ce qui est plus ou moins en train d'être le cas. Mais c'est eux qui veulent, ils imposent leur choix à la communauté. Et à vous d'en subir les conséquences. Il y a un point aussi que je n'ai pas abordé. C'est typiquement sur les outils qui sont autour. Typiquement, si vous voulez flasher votre device Android. Alors ça, il y a de fortes chances que ce soit non libre. Typiquement, Samsung utilise un outil qui s'appelle Odin. C'est un outil qui marche que sous Windows déjà. Ce n'est pas libre. Ce n'est absolument pas open source. C'est totalement... C'est vraiment totalement fermé. Mais Qualcomm fait pareil. Qualcomm utilise un outil qui s'appelle Q-File pour aller charger à leur Q-File. C'est utilisé que dans un seul cas. C'est utilisé si vous briquez votre téléphone. Typiquement, si vous n'arrivez plus du tout à démarre le téléphone, il y a toujours un moyen, c'est d'aller utiliser Q-File pour aller recharger votre téléphone. Et c'est aussi le petit outil qui sert à charger en usine. Parce que quand vous avez la flash entièrement vide, vous n'avez pas les outils Google, forcément, parce que c'est vide. Et donc du coup, c'est Q-File pour aller charger. Et les outils de chargement sont vraiment non libres, même pas distribués. En fait, pendant longtemps, Odin, qui est l'outil Samsung, en fait, c'était issu d'une fuite d'un employé de Samsung. En fait, ce n'est pas Samsung qui a dit « Regardez, on a un super outil, il s'appelle Odin, utilisez-le ». En fait, c'est une fuite qui a été faite par un employé, on pense un employé ou un sous-traitant de Samsung qui a publié le code Q-File, c'est pareil. Q-File, Qualcomm refuse de le redistribuer même à ses partenaires. C'est-à-dire qu'il faut être un partenaire de rang très volumineux pour que Qualcomm vous fournisse ses outils. Donc, quand on dit qu'Android AOSP, c'est bien, c'est open source, c'est vraiment que l'OS. Même les outils autour ne le sont pas. Donc voilà, on va passer à l'espace questions, si vous avez des questions. Oui, je suis très surpris par l'affirmation comme quoi la licence Apache V2 n'est pas libre, parce que je n'ai jamais vu personne dire ça. J'ai même vérifié sur le site de la FSF, c'est quand même les plus ultra, où il y a une liste des licences libres et Apache V2 est libre et personne n'a jamais dit le contraire. En fait, le problème principal avec la licence Apache, c'est qu'elle viole le principe de copyleft. Si on regarde un peu partout, la licence Apache, V2 en tout cas, la V1 ne le faisait pas mais la V2 le fait, elle viole le principe de copyleft. Ça veut dire que vous pouvez ne pas redistribuer le code source, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre, le modifier, ne pas le redistribuer. Et ça, ça semble poser, j'ai regardé plus ou moins, en fait, le débat semble ouvert. Effectivement, il y a des gens qui disent que maintenant, quand je publie en Apache, je publie un soft libre. Mais en fait, il n'est qu'open source. Il ne respecte pas les fondements édictés à la base par Richard Stallman du logiciel libre. Normalement, oui, non, désolé, mais c'est complètement faux. Copyleft, ça a toujours été un sous-ensemble du logiciel libre. Et dans les quatre libertés décrites par Stallman pour la première fois, il n'y a jamais eu ça. Sinon, à part la GPL, la plupart des licences ne sont pas copyleft. Justement, toutes les licences BSD, par exemple, ne sont pas copyleft non plus. Donc, personne n'a jamais dit, même Stallman, à moins qu'il y ait des gens plus ultra que Stallman, mais j'ai du mal à y croire, n'a jamais dit que les licences non copyleft n'étaient pas libres. En fait, il me semble que le débat, en fait, si on regarde rapidement sur l'FSF, effectivement, elle est marquée comme licence compatible, mais libre, oui, libre, mais non compatible. Mais il y a tout un débat sur le fait de savoir si, effectivement, c'est une vraie licence libre au même sens, au même sein, qui respecte vraiment toutes les libertés. C'est-à-dire qu'en fait, Apache, c'est pour ça que je dis au début qu'il y a une zone grise. C'est que, en fait, tout le monde... Alors, effectivement, l'FSF est autorité dans le domaine, ça, on est d'accord. Mais après, sur le sens libre ou non, en fait, même au sein de la communauté, quand je pose la question à pas mal de gens, en fait, on côtoie pas mal de libristes chez nous, et en fait, la licence Apache et Apache V2 n'est pas forcément... Comment dire ? Il y a débat sur le sujet, en fait. Ça va être un peu loin. Oui. Alors, en fait, la question, c'est de savoir si, sur la démo que j'ai faite plus haut, celle-là, du coup, savoir ce que j'avais reflashé entre cette démo et cette démo... En fait, là, j'ai reflashé entièrement le système, toutes les partitions. En fait, Google, comme je le dis plus loin, en fait, Google donne accès à ces HAL via un téléchargement. C'est-à-dire que c'est pas publié dans le code source, enfin, dans le code AOSP, mais il les publie sur un site internet sur lequel on peut les télécharger, les désarchiver au sein de l'arborescence, et ils seront pris dans le build. Mais là, j'ai vraiment tout reflashé. J'explique dans mes slides, en fait, qu'on n'a pas le droit de redistribuer les GEPs, de manière... enfin, avec sa ROM. Alors, je ne suis pas un expert à l'INEJ, mais la dernière fois que je l'ai reflashé, en fait, elle ne s'était pas fournie dans la ROM. En fait, il faut installer un projet qui est OpenJApps, que Google tolère, en fait. C'est-à-dire que Google tolère toutes les ROM alternatives, qu'on fournisse un OS qui marche, et après qu'on aille installer via OpenJApps les applications sur le système. Mais elles ne le sont pas. C'est ça. En fait, Google autorise. Mais typiquement, si demain une société commerciale se dit « Tiens, je vais vendre un produit directement avec les applications Google », Google va vous faire un procès. En fait, Google a aussi une situation de quasi-monopole, où en fait, là, je ne parle pas de la certification, mais en fait, pour avoir les GEPs, il faut avoir toute une certification, qui est très longue à passer, et parait très hasard d'œuf. De toute façon, avec Google, c'est toujours long. Sauf que si Google, après, vous décide de ne plus vous certifier vos produits, ou de les rendre incompatibles, ils ont des moyens. C'est-à-dire qu'au point, c'est les applications... En fait, ils peuvent rendre un device incompatible avec le Play Store. C'est-à-dire que s'ils détectent un faux device, il sera blacklisté du store, de toute façon. C'est-à-dire que même si sur un device, vous installez les GApps, ils peuvent le blacklister du jour au lendemain, en fait. C'est assez triste, mais comme je disais, Google a entièrement la main avec son OS. Il n'y a vraiment que l'AOSP qu'on voit ici, qui est open source. Mais tout ce qui est GApps, là, toutes les applications qui sont en plus, c'est Google qui décide. Et des fois, typiquement, vous pouvez aussi passer entièrement la certification, vous dire, c'est bien que j'ai toutes les étapes, tout le process, à la fin, Google dit, non, en fait, je ne vous certifie pas parce que je n'ai pas envie. C'est vraiment une entreprise d'abus lucratifs. Et ça reste une entreprise, quoi. Et par contre, là où ils autorisent, je pense, sur les ROM alternatives, c'est qu'il faut voir que Google ne fait pas beaucoup d'argent. Avec juste l'OS. Google, à la base, c'est un vendeur de publicité. Du coup, Google, c'est une grosse régie publicitaire, qui fait du soft des fois, mais c'est avant tout une régie publicitaire. Et en fait, ils font de l'argent grâce aux applications Android et aux services Android. Donc du coup, en fait, s'ils refusent sur les ROM alternatives de mettre le Play Store, en fait, ils tirent une balle dans le pied. Parce qu'ils se coupent d'une partie de revenus. Et c'est la place ouverte à tous les autres stores alternatifs. Donc, Google, ça reste quand même... Les GApps, ça reste une zone grise. Mais quand même, je vous conseille, si vous faites un produit, de passer la certification et de demander gentiment à Google qu'ils vous fournissent une licence. Je... 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 Je ne savais pas cette OS. En fait, la question, c'est de savoir s'il existe des OS qui ont le droit de se baser sur la OSP. En forquant, est-ce qu'il y a une licence de Google pour dire que ce fork-là est accepté ? En fait, non. La seule licence qu'il y a, c'est si vous voulez utiliser la marque en disant, je fais un produit sous Android, il faut passer, comme je disais, le processus de certification. C'est-à-dire qu'il faut que Google vous teste, c'est des tests qui sont très longs, qui testent votre compatibilité très haut niveau pour être sûr que les applications tournent correctement. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez forquer Android vraiment comme vous voulez, mettre un autre kernel que le kernel Linux, mettre une autre machine virtuelle. D'ailleurs, c'est prévu, vous pouvez certifier un produit Android qui n'a pas la JVM Android, donc vous pouvez écrire votre propre JVM, c'est légal, c'est autorisé. Mais vous allez devoir passer la suite de tests complètes et obtenir la certification de Google pour dire, vous avez le droit d'utiliser la marque et le logo. C'est ça la petite astuce. Y a-t-il d'autres questions ? Non, pas de questions. Merci d'être venu.